J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie, on fait des tonfas de Barbaryl, on est sur Imagiro. On vise évidemment du full perf avec arme de chasse et le propriétaire de l'item ici me dit qu'on s'occupe de la prospection en dernier et les deux lignes non prioritaires sont également la fuite et la sagesse. Voilà donc c'est parti, on va essayer de faire ça au mieux. Cac très intéressant pour des modes violents, notamment Barbaryl, Damazar qui peuvent être très très agressifs. Qui sont vraiment dans la méta très stylé. On va espérer que ça se passe bien, que le PA soit assez vite. Ok malheureusement on perd déjà un petit peu là, on a eu pas mal d'échecs. Alors on peut compter le puits depuis le début. On a 1 ici, plus 4, moins 5, ok on retomba 0. 16 dignes, ça fait 1,6, plus 5, moins 5, plus 5, plus 90, 96,6 depuis. On va commencer par l'overchance. Let's go, ça c'est un bon début comme j'aime. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ok, on vient de rattraper tout ce qu'on avait perdu juste avant. Ça crée des buts de brisage ça, c'est pas mal. On va choper 25 de poids. Jégé à tous. Si seulement ça pouvait toujours se passer comme ça. Ensuite on va mettre un petit crit en crit peut-être. Là, Ravie qui passe, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ça va être une petite rune pod évidemment. Je peux mettre une petite rune genre Récrit. Parfait. On a le perf vita, on a le perf chance, sagesse near perf. Ça se présente extrêmement bien. Le crit, moins 10. On est en train de faire un truc de fou. Moins 24. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe en fait là ? C'est un truc de dingue qu'on sorte ça. Je vais même lui demander est-ce qu'il veut toujours qu'on mette arme de chasse pour trans ou est-ce qu'on tente un énorme over ? Il nous reste 52 de puits, on est presque au max là. Il reste 2 de 8 à mettre, retoucher l'initiative, la pp. L'arme de chasse, c'est incroyable, c'est un item très recherché. Pas évident à en faire en brisage. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure non plus. Mais bon, voilà. Quand même un bel item bien méta, bien balèze. Là, c'est un truc de fou. Alors, il faut que j'anticipe déjà le comportement de l'initiative. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure. On va mettre une petite rune qui pèse 1 et ça va retomber à 600. Donc, ça va être... Je pense d'abord l'initi. Ok, moins 12. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moins 16. Je voyais un truc qui se passait. On se prend des montagnes russes. Là-bas, il me reste 16. C'est un peu sad. Les montagnes russes de Dingo. C'est un peu abusé ce qui vient de se passer là. Complètement abusé. Je demande là au propriétaire de l'item. Il veut qu'on garde combien de tentatives pour l'arme de chasse ? Je pensais qu'on allait être giga large. Il veut que je garde 2 tentats. Donc, on a 6. 6, c'est 2 tentats. Prospe et Païni. Il faut juste choisir. Je lui demande dans quel ordre. Il veut que je m'en occupe. Peut-être l'initiative, c'est mieux. Parce que... On va taper dans l'over. Enfin, quoi peut-être ? Non, ça ne change pas grand-chose. Dihini. Et ensuite, PP. 1, 2. Mais c'est un truc de dingue. Un peu dommage qu'on n'ait pas mis la PP au max. Mais bon, c'est quand même correct. Et 2 tentats chasses. Les montagnes russes qu'on a pris sur le brisage, ça part très mal. On va full crit. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les runes. J'ai pris du non en boucle. Alors, en principe, la païnie à 580, elle passe encore très très bien. C'est vraiment pas de chance. Bon. Espérons vraiment que la chasse ne troll pas trop. Voilà. On va s'arrêter là, du coup. Bon, ça reste un magnifique brisage. Mais c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on aurait pu avoir exactement pareil avec perf, prospection de perf finie. On le méritait. On était vraiment bien, là. Et il manquait juste 2 de sagesse sur l'item. Donc c'était quand même un truc de fou. Et écoutez, voilà. Fin de ce brisage. Un peu frustré pour la prospection. Même si la prospection, on pensait que ça allait prendre plus de valeur avec le nerf des idoles. En fait, finalement, ils ont fait un truc bizarre et maintenant, ça a encore moins d'impact. Donc ça reste malgré tout un brisage impressionnant. Très étrange ce qui s'est passé là en termes de bonne nouvelle, mauvaise nouvelle sur le comportement des runes. Mais ça reste une très très belle réalisation sur un item qui n'est pas si facile que ça à sortir avec ce genre de calibre de G. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des grelots de barbéril avec un G qui est presque du nirperf. Il manque un de fuite, il manque un peu d'initiative, il n'y a pas toute la pépée mais sur le reste, à part une passa manquante, c'est vraiment pas mal sur un G acheté très 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 peu cher HDV. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Ça va aller sur un sac rieur au PVM. Sous-titrage ST' 501